... Bernard Metz, une figure emblématique de la pâtisserie qu'on a toujours plaisir à retrouver. Un ormant ici à Villepinte, puisque mon cher Bernard, vous étiez dans le jury de cette Coupe de France des écoles 2010, dont la remise des prix vient de se dérouler. Comment ça s'est passé cette année ? Formidablement bien, comme j'ai l'habitude de toutes ces rencontres. Cette année j'ai été excessivement surpris et sensibilisé par le fait d'une équipe qui travaillait en boulangerie, la vinoiserie, la pâtisserie, rassemblés ensemble, des jeunes qui ont un jeune savoir, qui sont en train de préparer un CAP et qui aujourd'hui viennent de nous démontrer que le travail d'équipe est payant et performant pour la profession. Alors dites-moi, vous et moi nous sommes normands Bernard et comme de juste c'est une équipe rouennaise qui a gagné cette année, je crois, cette Coupe de France des écoles, dites-moi. Tout à fait, l'équipe qui a remporté vient de l'IMBP de Rouen avec des formateurs excellents qui ont, comme tous les formateurs présents ici, ont jurifié à leur tour chacun une équipe et aujourd'hui on est très satisfait doublement que ce soit des normands qui rembènent la Grande Coupe. Alors dites-moi Bernard, cette école, est-ce que ce n'est pas l'école qui a fabriqué la Galette des Rois de l'Élysée pour cette année ? Tout à fait, Grisophe, très très bien renseigné. C'est M. Prochard, le directeur, qui nous en a parlé l'autre jour. C'est vrai que l'Élysée a dégusté la galette qui venait de la Normandie. Alain-Marie est avec nous, c'est le président de la Coupe de France de la Boulangerie-Pâtisserie qui vient de se dérouler ici au Parc des Expositions de Villepinte. Comment s'est déroulée cette édition 2010, M. le Président ? C'est une deuxième édition qui s'est fort bien passée et qui a vu concourir 6 équipes de niveau 5 et puis 4 équipes de niveau 4. Alors ce sont des Normands, le disait un instant avec Bernard Metz, qui viennent de gagner et de remporter cette Coupe. Effectivement, c'est le CFA de Rouen qui vient de gagner cette Coupe et qui a oeuvré correctement et qui a obtenu le premier prix. Mais ceci dit, ils sont tous dans une fourchette très très proche, ce qui leur permet de pouvoir prétendre à l'excellence, éventuellement la fourchette, si c'est réorganisé. Alors M. le Président, est-ce que vous pouvez nous montrer cette jolie Coupe qui est juste là ? Est-ce qu'elle est lourde ? Je ne l'ai pas soulevée parce que je ne l'ai pas gagnée, mais je vais le faire pour vous. D'abord, elle est très belle, si j'ai une belle chose. Elle est très très belle. C'est donc, vous le voyez, la Coupe de France des écoles 2010. Et c'est le CFA de Rouen qui s'aggrave. Mesdames et Messieurs, pour la première place de cette Coupe de France des écoles, le CFA de Rouen. Bonjour M. Broutin, est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonjour M. Broutin. Vous êtes donc le directeur du salon d'Europe 1 qui vient de se dérouler au Parc des Expositions de Vipas. Alors les métiers de bouche, la boulangerie, la pâtisserie, les traiteurs, les glaciers, sont des métiers qui sont de plus en plus en vogue. Est-ce qu'on le ressent ici ? Oui, absolument. Dans les métiers d'alimentation, la boulangerie, la pâtisserie, sont des métiers qui, je dirais, résistent à l'érosion de l'agroalimentaire et qui sont, on a des gens qui sont fiers de faire ce qu'ils font et qui se spécialisent ou qui, grâce à ce salon, qui est vraiment devenu le salon du savoir-faire mondial de la boulangerie. Donc les gens viennent aussi comprendre des idées. Alors il y a eu beaucoup de concours aussi également pendant ce salon. Absolument. Et notamment à l'instant, la deuxième Coupe de France des écoles qui s'est déroulée pendant ce salon et la remise des prix qui vient d'avoir lieu. Alors ici, nous sommes effectivement sur un concours réservé aux écoles de deux niveaux. Le niveau 4, c'est-à-dire ceux qui ont déjà 4-5 ans d'expérience et le niveau 5 qu'on voit ici en ce moment, deux ans d'expérience en moyenne. Et nous avons voulu, effectivement, que les jeunes eux-mêmes se mettent en question, fassent des compétitions pour aller toujours plus haut dans leur profession.